Bonjour à tous, me revoilà, je viens de vous présenter ce porte-carte, maintenant je vais vous présenter ce porte-jeu de carte, et vous allez voir que c'est pas si bête, et vous aurez le lien des deux ensemble. Donc c'est vendu par 5, je vais vous le monter devant, ça se monte facilement. Donc c'est un étui, mais en plastique, vous allez voir comme c'est pas mal, parce que souvent on met ça dans la poche, on les abîme, ou sur la table, là vous pouvez le mettre là-dedans, on va le mettre dans le bon sens, et après une fois que vous êtes là, vous rajoutez ça, hop, donc là il y a un morceau de plastique qu'il faudra enlever, il y a un plastique par-dessus, et maintenant quand vous le fermez, vous avez un jeu de cartes qui est protégé, donc vous avez le plastique qui va s'enlever dessus. Donc vous avez un jeu de cartes qui est protégé, mais quand vous l'ouvrez, vous ouvrez tout en même temps, ce qui est pratique, donc c'est pas lourd, souvent on met des trucs en fer par-dessus qui font vachement lourd, là ça protège votre jeu, vous voyez au travers, donc vous savez exactement le jeu qui est dessous, c'est ça qui est bien, et en plus quand vous l'ouvrez, Alors ça protège l'étui, voilà, c'est pas un clip card qui fait aplatir les cartes, voilà, ça protège vraiment l'étui, c'est vrai que c'est pratique. C'est pratique parce que voilà, ça protège votre étui, quand vous l'ouvrez, vous n'allez pas ouvrir d'abord la boîte et ensuite l'étui, donc là il y a la languette qui se coince dedans, donc vous pouvez l'ouvrir, les deux en même temps, et après vous sortez votre jeu, et voilà, c'est pratique. Alors je vais voir ce morceau de plastique là qu'on enlève, parce que j'ai l'impression qu'il y a un plastique par-dessus, un revêtement. Ah ah, c'est effectivement ça, il y a un revêtement, donc du coup il va être transparent. Ah oui, la boîte est vraiment transparente. Il va être plus transparent. Voilà, alors on recommence. Ouais, c'est un omni-deck en étui. C'est ça, hop on met ça, on range, et là vous avez un beau jeu protégé, mais on voit quand même au travers. Oui, effectivement une sacrée différence. Et c'est vendu par cinq, et ça ne va pas être si cher que ça, je ne connais pas le prix, mais je pense que ça ne va pas être cher. Et là c'est original, ça change un peu, parce que d'habitude on a des petites boîtes comme ça, mais on est obligé d'ouvrir la boîte, après sortir le jeu, d'ouvrir le jeu, là vous ouvrez les deux en même temps, parce qu'ils ont rajouté cette petite languette. Et voilà, donc je ne connais pas le nom non plus, on vient de le recevoir, donc on fait les vidéos, on les enchaîne, et on le fera au calme quand on mettra le produit sur le site. Donc quand vous allez voir ce tour, ce produit, vous verrez aussi celui-là en lien et inversement. Voilà. Un étui porte-jeu de cartes. Et on peut écrire dessus du coup aussi. Oui, on peut faire des tours qu'on écrit dessus, on fait une prédiction, on peut éparcer. Du coup ça s'efface, si on écrit avec un Véléza. Voilà, ça sera vendu par cinq. Merci à vous, à tout bientôt, bye bye.